Connaissez-vous l'histoire de Sophia Nambly, dit la chimère ? Cette semaine dans notre top 5 des plus gros trafiquants de drogue français, Sophia Nambly, un trafiquant hors normes, véritable cerveau du mal, capable de manipuler jusqu'au patron des stupes. Sophia Nambly, c'est des centaines de tonnes de cannabis écoulées, le principal indicateur de la police française pendant 5 ans, plusieurs tentatives de meurtres présumées, une longue cavale et une évasion de prison réussie. L'histoire de ce parrain-là ne commence pas dans le New York de Coppola. Sophia Nambly est né à Mulhouse en 1975. Il grandit dans le quartier populaire de Bourdevilleur. C'est un gamin calme jusqu'à l'adolescence où il découvre le business de la drogue. Il est souvent décrit comme froid, calculateur et particulièrement ambitieux. Ces méthodes, une organisation industrielle de l'approvisionnement et la généralisation des convois go-fast, encore rares, au début des années 90. Et l'ambitieux devient vite un chef. A 22 ans, Sophia Nambly est le principal fournisseur de cannabis dans la région. La gendarmerie est sur ses traces. Elle le cible en juin 97 pendant une vaste opération antidrogue. Mais Nambly a un temps d'avance. Il s'échappe et part en cavale à Marbella sur la Costa del Sol. Fin 90, le sud de l'Espagne est devenu le Saint-Tropez du narcotrafic. Pour Nambly, l'emplacement est parfait. Il est installé pile entre son fournisseur, le Maroc, et la porte d'entrée vers le marché européen, l'Espagne. A Marbella, Nambly vit dans le luxe en toute clandestinité. Il collectionne les voitures de sport, les belles-filles et les villas de luxe. Depuis la côte, il multiplierait l'ampleur de son trafic par 10. En juillet 99, il est jugé et condamné en France à son absence à 8 ans de prison pour trafic de cannabis. En mai 2000, une saisie de 300 kg de drogue en Isère permet de retrouver sa piste. Il est arrêté 2 ans plus tard en Espagne, puis extradé en France, où 2003, Sofia Nambly purge sa peine à la prison de Metzkele. Il se plaint de vive douleur au poignet. C'est un plan. Lors de son transfert à l'hôpital, un homme à moto surgit et menace les surveillants avec une arme. Sofia Nambly saute à l'arrière du deux-roues et les deux hommes prennent la fuite. La chimère rentre à Marbella. Au printemps 2009, Nambly est finalement repéré par la police espagnole dans une marina de la Costa del Sol. Il s'apprête à acheter un yacht de 37 mètres. Il est interpellé. La fête est finie. A 34 ans, il risque une très lourde condamnation. C'est alors que commence l'une des plus folles histoires de coopération entre un voyou et la police. Nambly reçoit la visite de l'un des boss de la lutte anti-drogue en France. François Thierry, 41 ans. Le super flic est en charge notamment des clandets. Ces policiers qui travaillent sous de fausses identités a infiltré les réseaux. Pour s'en prendre au trafic de drogue, le policier a un plan. Infiltrer le réseau de Nambly pour identifier les fournisseurs et les revendeurs sur le territoire français. En gros, ces agents se chargeront des livraisons et démasqueront progressivement tout ce petit monde. Mais pour cela, il faut qu'Ambly fonctionne dans la combine. Le mulhousien accepterait en l'échange d'une remise de sa peine. C'est le début de l'opération Myrmidon. En janvier 2011, Ambly est de nouveau extradé d'Espagne. Il est placé à la prison de Nancy-Maxéville, dans la région où il a grandi. Ici, il se sent comme chez lui. Sa peine réduite, de 18 à 5 ans. L'opération Myrmidon donne des résultats foudroyants. Les stups français multiplient les arrestations et obtiennent rapidement des informations et les noms de toute une partie du narcotrafic français. Depuis sa prison, Ambly voit ses ennemis tomber, les uns après les autres. Il est libéré en 2015, protégé par la police, sous le statut d'indic et de témoin. Pourtant, la hyène loue un appartement luxueux, bien au-delà de ses moyens. Un penthouse gigantesque avec piscine, en plein cœur de Paris. A ce moment-là, il s'agirait de la dernière phase de l'opération Myrmidon. Ambly voudrait faire tomber un ancien complice devenu son plus gros concurrent, Moufi de Bouchibi. Mais dans le milieu, des rumeurs circulent. Ambly, sous couvert de sa collaboration avec la police, n'aurait jamais arrêté son trafic et serait même désormais protégé. Pour monter leur dernière opération, François-Thierry et Sofien Nambly feraient venir une très grosse quantité de cannabis. Début octobre 2015, un camion en provenance de Tangier débarque à Barcelone, puis traverse la frontière franco-espagnole avec une dizaine de tonnes de cannabis planquées dans des plats à Tagine. Suite à une succession d'erreurs et de contretemps, la livraison destinée à des trafiquants nantais tarde à se faire. Ambly fait transférer la drogue dans trois utilitaires, qu'il gare en bas de chez lui, boulevard Excellmans, dans le très cossu 16e arrondissement de Paris. Mais des riverains s'étonnent de la présence de ces camions et préviennent la police. Le 17 octobre 2015, les douanes interviennent et découvrent 7 tonnes de cannabis dans les utilitaires. Myrmidon est hors de contrôle. Alertés, les magistrats font le lien avec le tandem Sofien Nambly-François-Thierry. C'est la fin de leurs opérations clandestines. Mais une fois de plus, Ambly parvient à prendre la fuite. Sa cargaison saisie, il a une dette de plusieurs millions d'euros à régler. Sa cavale le conduit d'abord dans sa région d'origine, puis en Belgique, où il est arrêté en février 2016. Quelques jours plus tard, le malfrat déclare au magistrat travailler pour le compte de François-Thierry et avoir été contraint de poursuivre son trafic au profit de la police. Pourtant, lors de leurs investigations, les juges découvrent le fiasco de l'opération Myrmidon. Pendant plus de 5 ans, Nambly aurait importé des dizaines de tonnes de drogue dont seule une infime partie était interceptée. François-Thierry est mis en examen pour complicité dans le trafic de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs. Il risque jusqu'à 10 ans de prison et 7,5 millions d'euros d'amende. Nambly est aujourd'hui sous contrôle judiciaire, en liberté surveillée, en attendant son procès pour tentative d'importation de stupéfiants et association de malfaiteurs. Il encourt une peine de près de 20 ans de prison et de plusieurs millions d'euros d'amende. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR